Bonjour, je suis Devdav, et ça c'est mes coéquipières Redaline et Alia et Eloïd. Venez, venez. Aujourd'hui, on va vous poser des questions intéressantes. Héhéhé. Donc, la question c'est, est-ce que vous pensez que l'âge a un effet sur le bonheur? Non. Non? Est-ce que vous pouvez expliquer votre réponse? Bien, tu regardes un enfant, un enfant est heureux. Oui. Moi, je dis que le bonheur, c'est être en paix avec soi-même. Ah, OK. C'est des gens qui sont malheureux, c'est souvent des gens qui créent le malheur. Oui. Mais le bonheur, tout le monde a le droit au bonheur. Tout le monde l'a aussi, d'après moi. Le bonheur, c'est d'être en paix avec soi-même, pour moi. OK. N'importe quoi, tu regardes, qu'est-ce qu'il y a le bonheur? Tu regardes les oiseaux, tu regardes le printemps, la nature. Les femmes. Les femmes, n'importe quoi, c'est vrai. Oui. Tu manges un bon repas, tu es heureux. Oui. Mais le malheur, des fois, on peut être badlocké, mais souvent, on fait notre malheur. Oui. Pour vous, c'est quoi le bonheur? Est-ce que vous pouvez expliquer ça? Oh! Oh, je n'avais pas entendu qu'il y avait cette question-là. OK. C'est quoi le bonheur? Bien, c'est très... c'est plus une disposition d'esprit que... Des fois, on a l'impression que c'est quelque chose qu'on doit rechercher en tant que tel, le bonheur. Mais moi, je trouve que juste d'avoir un certain détachement, puis d'être capable d'accepter certaines choses qu'on ne peut pas nécessairement changer immédiatement, puis en même temps, d'avoir l'énergie et la force d'être proactif dans la vie, bien, c'est toutes des sources de bonheur quand même importantes. Oui. Oui. Puis maintenant, est-ce que vous êtes heureux? Je dirais d'un point de vue... c'est sûr que la vie, c'est toujours des montagnes russes. Des fois, on vit certaines difficultés. Oui. Mais dans la perspective générale des choses, je peux dire que je me trouve très, très heureux. OK. C'est ça. C'est bon. Merci. Même si, mettons, aujourd'hui, je n'ai pas eu, mettons, un événement incroyable qui fait que je suis complètement aux anges, puis j'ai, mettons, ça m'arrive d'avoir des... des, mettons, dans ma vie, des trucs qui me dérangent, qui m'affectent, mais reste que je me considère comme heureux quand même. Oui, oui. Oui, parce que, comme, au futur, tu vas avoir des travails, et quand tu travailles, tu vas avoir beaucoup de stress et tu as beaucoup de choses à faire, comme ta famille et tout ça. Non. Pourquoi? Peux-tu donner... Parce que ça, ça dépend, comme, des fois, comme, quand tu es plus jeune, tu peux faire, comme, des trucs, comme, plus actifs, puis quand tu es plus vieux. Ouais, mais, ouais, peut-être, ça peut avoir un impact, comme, quand tu es plus vieux, comme, tu, genre, des fois, tu peux pas toujours faire, comme, des choses, comme, tu peux avoir des douleurs et tout ça. Donc, bonjour, madame. Nous avons une question à vous poser. La question, c'est, est-ce que vous pensez que l'âge a un effet sur la bonne heure? C'est une autre question. Je dirais que oui. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer, quand même? Mais je crois que, quand tu es jeune, tu n'es pas conscient de la maladie, de la mort, tu n'es pas conscient de plusieurs choses, tandis que plus tu vieilles, plus certaines choses viennent t'affecter, plus tu deviens autonome, plus tu dois décider par toi-même. Pensez-vous que l'âge a un effet sur la bonne heure? Non. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je pense qu'à chaque âge, il y a des bonheurs différents. Quand on est petit, les bonheurs, souvent, ils sont simples, puis plus on vieillit, plus on réfléchit pour être heureux, mais je pense que l'âge n'a pas d'importance pour le bonheur. C'est plus qui on est. Pour vous, c'est quoi le bonheur? Pour moi, le bonheur, c'est être avec ma famille, l'amour, un bon esprit, aller au gym. Pour moi, le bonheur, c'est être content avec moi-même et avec ceux qui sont autour de moi. Est-ce que tu penses que l'âge a un effet sur notre happiness? Non. Non? Non. Pourquoi pas? Can tu explique ça? Well, il y a différentes stages dans la vie où tu peux avoir happiness. Oui. Quand tu es jeune, tu as happiness quand tu atteves tes desires, et puis quand tu as âgées, tu as des choses, tu as des choses. Desires, or goals that you want to reach, and if you reach them, you're happy, and as you get older, you want to meet somebody, get married, have a family, and as you have children, you have happiness, when you had the children, when the children grow up and achieve their goals in life, you achieve, you gain, you have happiness. from their achievements, from their achievements, and as they get older, and get married, and have children, you get happy, you're happy from that. So there's all different points in your life where you are happy from other family members that achieve their goals. For you, what is the definition of good health? It's the hope to live, to be in good spirit, to be in good health, and to accelerate my life, to work, to make money, to be independent. Do you think that age has a effect on good health? Non, 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 ce n'est pas du tout. Non, non, pourquoi? Pour, euh, euh... Même un, un homme pour, une fille qui a 20 ans peut ne pas être heureuse. Une femme qui a 100 ans peut être heureuse, c'est une femme qui a 100 ans peut être heureuse. C'est la question d'être convaincue de ce qu'on a, c'est pas l'âge qui, euh... C'est pour, il faut bouger, c'est bouger toujours. Il faut euh... donner à la vie ce qu'elle mérite, et euh... le mot bonheur. B-O-N-N-E-U-M. C'est sûr, c'est sûr? Ouais, 100%. B-O-N-H-E-U-M. Aujourd'hui, on va poser des questions à les gens les plus importants du monde. C'est quoi le bonheur? Sous-titres par Jérémy Diaz